Ouais, et moi il manque juste 2 cm. Mesurer, creuser, repiquer, des gestes simples pour créer une haie, mais une opération de précision. Les grands arbres seront tous les 6 plans. Donc là c'est un grand arbre, ici on fait 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e ce sera un arbre. Ici ce sont les arbustes et tout le reste c'est composé de buissons. Un travail au cordeau à la demande de ce propriétaire mélois. A ses côtés, amis et voisins et une association spécialisée en agroforestation. D'abord on taille et ensuite on enlève les ficelles. Mission du jour, parceller ce terrain avec des haies pour accueillir des arbres. Un acte militant avant tout. Notre démarche est essentiellement tournée vers l'écologie, c'est-à-dire protection du milieu, protection des paysages pour les générations futures, un peu comme faisaient nos grands-parents agriculteurs pour l'essentiel. Un bon sens paysan à l'écoute de la nature. Les haies recèlent des trésors de biodiversité, visite guidée avec ce technicien agroforestier. Dans cette vieille souche là on voit qu'on a tout un habitat pour plein de reptiles, batraciens, même de micro-mammifères qui peuvent effectivement rentrer à l'intérieur. Je ne plonge pas trop à main dedans, parce qu'il peut y avoir des couleuvres, des serpents, enfin voilà. Ça c'est vraiment en termes de diamètre ce que la mésange bleue va rechercher pour faire son nid. C'est particulièrement intéressant, notamment pour l'agriculture, parce qu'un couple de mésanges pour élever ces jeunes va consommer jusqu'à 8000 chenilles. Donc c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la biodiversité également par rapport à l'agriculture. Il y a plein d'animaux à l'intérieur qui vont manger les ravageurs des cultures. C'est ce qu'on appelle les prédateurs. Ils vont manger des pucerons, ils vont manger des chenilles, etc. Ils vont manger des mulots. Un rapace comme un faucon cresserelle va manger jusqu'à 1000 mulots par an. Un atout pour le monde agricole pourtant balayé dans les années 50. L'Etat subventionne alors la destruction des haies pour agrandir les terres cultivables. C'est le remembrement. Il doit faciliter le travail des nouvelles machines agricoles. C'est plus facile de faire des grands morceaux que de faire des petits morceaux de 10 hars, 20 hars. On n'en finit plus. Le matériel, c'est d'abord plus rentable tout ça au point de vue. En plus d'un demi-siècle, 70% des haies vont disparaître en France. Les plaines céréalières remplacent les paysages bocagés, entraînant des bouleversements écologiques. Assèchement des sols, surexposition au vent, inondations. Une réalité encore difficile à admettre pour certains. Il y a quelques années, ce céréalier du sud de Sèvres a arraché ses palices et redessiné ses terres. Nous avions ici 5 parcelles de 2 à 3 hectares chacune, qui depuis le remondrement fait une parcelle de 12 hectares. On gagne en productivité de temps de travail, on gagne également sur les rendements. Des rendements essentiels selon lui à la survie des fermes. L'entretien des haies coûte cher, elles rentrent en concurrence avec les cultures et elles attirent les nuisibles. Les pigeons, le lièvre, le lapin, on a également les corbeaux. Et plus vous aurez un maillage de haies important, plus vous allez avoir cet obstacle pour notre agriculture actuelle. Des haies comme un obstacle, certains éleveurs savent pourtant en tirer profit. Allez, venez mes jolis. Voilà, 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 voilà. Au cœur de la gâtine, Nicolas Payet possède 300 brebis et une vingtaine de vaches en bio. Allez, pousse-les. Je passe les brebis d'une parcelle à l'autre. Les brebis ont passé la journée d'hier sur ce paddock et elles retournent sur un paddock avec une herbe beaucoup plus fraîche. Dans ces prairies, la nourriture pousse en abondance grâce à ces palices végétales. L'intérêt de ces haies pour mon élevage, c'est faire de l'ombre au maximum pour que mon herbe puisse pousser au maximum et nourrir mes animaux tout au long de l'année uniquement à l'herbe. Des bêtes élevées en plein air et une viande plébiscitée par les consommateurs. Allez, venez. Cet éleveur milite pour le retour du bocage. Une tendance d'actualité, 20 kilomètres de haies seront replantées cette année dans les Deux-Sèvres. Reverse de l'histoire, elles sont financées aujourd'hui en partie par des fonds publics. Merci. Merci.